Hello les stretchers, séance numéro 16 du vendredi 16 octobre avec aujourd'hui un spécial dos. On l'avait fait sur la séance numéro 2, je vous en ai parlé sur les dernières séances. C'est important même par rapport à notre fil rouge d'essayer d'assouplir notre dos qui est quand même le mal du siècle. Et donc au-delà de notre fil rouge, c'est de se faire du bien surtout. Donc on va se mettre une musique très douce, si tu peux le faire le soir, ça va vraiment bien t'endormir. Allez, c'est parti avec moi et on va commencer dans une position ici, assis sur les genoux, les fesses sur les talons. Tu vas poser le bras gauche au sol et tu vas tirer ici. Pousse ta main vers le haut, tire. Tu reviens doucement. Tu pousses ton autre main et tu bascules. Et tu pousses. Tire ton bras. Si c'est le soir, tu peux fermer les yeux, te relaxer. Il ne faut pas que ça te fasse mal derrière au niveau des chevilles. Tu vas faire la même chose avec les deux mains. Étire bien. Essaie de pousser ta hanche sur le côté. Et tu vas inverser. Bascule le poids de ton corps vers le côté, au niveau de la hanche. Côté gauche pour moi, droit pour vous. Et tu tires tes bras. Tu relâches. Une petite position de l'enfant ici. Où tu vas tirer tes bras vers l'avant. Asseoir les fesses sur les talons. Et tu vas te regresser doucement. Tu vas venir ici, toujours en étant assis sur les talons. Poser les doigts. Relâcher les cervicales. Et si tu veux poser les paumes de mains au sol, tu les poses. Étire-moi du quadriceps en plus. Essaye de te détendre, de te relâcher. Avec beaucoup de précaution, tu relèves les cervicales. Tu pousses sur ta main forte. Tu repasses en position de l'enfant. Tu vas revenir ici, sur la position du chameau, bien connu au body balance et au yoga. Tu es dans la position ici, tu vas mettre tes mains au niveau des hanches. Et tu vas laisser tomber ta tête vers l'arrière. Travaille bien ici au niveau des lombaires. Si jamais tu ne peux pas aller plus loin, tu resteras dans cette position du semi-chameau. Et si tu peux, tu vas venir ici, toucher tes talons avec tes mains. Et si tu peux même, si tu es très souple, tu vas pouvoir tourner tes mains. Et tu vas pouvoir attraper un peu plus loin, au niveau de ta plante de pied. Voilà, je viens, pousse la poitrine ici. Pousse bien la poitrine vers le haut. Voilà, je viens, les cervicales. Tu vas ramener les cervicales, pousser sur une main et revenir. Position à plat ventre. Tu vas positionner les paumes de mains au sol. Regarde les pieds derrière. Pointe deux pieds l'une contre l'autre. Imagine qu'on vient de te passer une balle de ping-pong sous le ventre. Tu vas pousser, tu vas soulever. Tu vas garder les pointes de pieds bien rentrées. L'exercice de la dune. Soulève, pousse, pousse, pousse. Les paumes de mains sont au sol. Plus tu vas pousser les fesses vers le haut, et plus tu vas étirer les lombaires. Et tu relâches. Regarde mes pieds derrière, on est bien d'accord ? Tournez, chevilles vers l'extérieur. Pointe deux pieds se touche. Inspire. Et souffle. Pousse, 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 pousse. Une fois que tu es là-haut, tu inspires et tu souffles tranquillement. Tu inspires ici. Et tu souffles, tu relâches. Toujours les pieds bien en place, les chevilles bien sur l'extérieur. Une dernière fois, inspire et souffle. Pousse, 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 pousse. Pousse, 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 pousse. Pousse, pousse, pousse. Inspire. Et tu relâches. Regarde mes pieds, position inverse ici, en pingouin. Tu vas tourner les bras. Tu vas être complètement relâché. Et pendant 30 secondes, tu vas faire comme si tu t'endormes. Ferme les yeux. Essaye de toucher le sol avec tes talons, en gardant les pieds en pingouin. Et dans la position ici, tu vas tenter de pousser ton nombril vers le bas. Pousse. Le fait de pousser ton nombril vers le bas, tu vas avoir les talons qui vont se soulever. Toi, tu essayes malgré tout d'enfoncer tes talons au sol tout en gardant les pieds de pingouin. Et enfonce ton nombril vers le sol. Tu vas sentir au niveau des ischios en profondeur, des adducteurs. C'est un travail en profondeur également pour le dos. Pour le bas du dos, le sacrum. Et tu relâches la pression exercée. Tu relâches la pression exercée. Tu n'appuies plus sur ton nombril. Tu reprends une inspiration. Et tu souffles. Souffle. Rapproche tes talons du sol. Enfonce ton nombril dans le sol. Tu dois avoir les fesses qui se contractent. Pousse le nombril. Vraiment, tu as envie de pousser le nombril dans le sol. Tu interdis à tes talons de se soulever. Et tu relâches. Et tu te détends. On reprend ici. Une dernière fois, tu souffles et tu enfonces. Enfonce, 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 enfonce. Le nombril dans le sol. N'oublie pas. Pousse le nombril. Tu dois ressentir au niveau des adducteurs, au niveau du psoas. C'est un travail très en profondeur. Au niveau du sacrum également. Allez. Enfonce ton nombril dans le sol. Et rapproche tes talons du sol. En position pingouin. Et tu relâches. Tu la reprends dans une position ici. Tu ne vas pas positionner les fesses sur les talons. Tu es devant ici. Et tu vas étirer les trapèzes. Tu vas essayer de toucher le sol avec ton front, ton nez. Les fesses ne touchent pas les pieds. Allez. Descends la tête. Touche le sol avec ton nez. Tu relâches. Dans la même position, tu vas faire passer un bras par monde soumissé. Tu étires ton grand dorsal. Pousse bien le bras vers l'avant. Tu relâches. Et tu inverses. Pousse. On appuie sur la tempe. L'épaule bien au sol. Et tu relâches. Position à quatre pattes. Le chien ici. Tu vas pousser les fesses à l'arrière. Pousse, pousse, pousse. Bien verrouillé. Bien cambré. Les lombaires sont en contraction. Tu peux resserrer un petit peu les mains. Et tu arrondis. Ça, ça fait du bien. Rempre le nombril. La tête dans les épaules. Enfonce les mains dans le sol. Tu reprends ici. Tu pousses. Tu peux garder les mains au même endroit. Et tu joues avec tes deux positions. Inspire. Et là, tu souffles. Arrondis. Puis viens le positionner au sol. Pour le cobra. Tu tends les bras ici. Tu gardes les pieds au sol. Tu tires la tête vers l'arrière. Et tu pousses surtout le nombril vers l'avant. Pousse le nombril vers l'avant. Tire la tête vers l'arrière. Tends les bras en cas de difficulté. Et tu restes en position sphinx ici. Tu te contentes ici de soulever la poitrine. Tu vas revenir en position de l'enfant. Et là, tu vas faire du bien à ton dos. En te mettant en position que j'appelle fœtus. Ici. Tu vas regrouper les deux genoux. Et tu vas te recroqueviller ici. Sur le côté. Si tu veux encore plus ramener tes genoux à la poitrine. Tu peux essayer de prendre par l'en dessous ici. Et vraiment bien te regrouper. Comme tu veux. Voilà. Essaye vraiment de te regrouper au maximum. De te recroqueviller. En position fœtus. On va passer ici dans la position chien de fusil. Comme tu as l'habitude. Ici. Tu poses ici la main sur le genou. Et tu tournes la tête à l'opposé. Et tu essaies d'aller toucher le sol avec ton coude. Continue à tourner la main derrière. Tu vas revenir doucement et regarde, lorsque tu dors la nuit, sommes bien d'accord, tu es toujours dans cette position. C'est toujours la jambe du haut que tu fais passer par dessus, tout le temps, en chien de fusil. Là, tu vas inverser la tendance. Tu vas monter ici le genou du bas et tu vas essayer de le monter le plus haut possible. Tu peux prendre ici ton pied et tu montes ce genou. Et là, ça te fait du lien. On pourrait appeler ça un chien de fusil inversé. Tu peux plier l'autre jambe et tu ramènes surtout le genou du bas proche de la poitrine. Tu es complètement relâché, complètement détendu. Tu peux fermer les yeux. Tu relâches doucement. Et tout ce qu'on a fait d'un côté pour terminer, on va le faire de l'autre. Ça commence par la position fœtus ici. Tu ramènes bien les deux genoux. Tu regroupes au maximum. Tu peux passer tes mains par en dessous si tu as besoin pour aller chercher plus loin, comme tu veux. A ce moment-là, si je suis par en dessous, mes jambes ne touchent plus le sol. Et ça fait un bien fou. Je relâche, je passe le genou du haut ici en position chien de fusil et je tourne la tête à l'opposé. J'essaye de toucher le sol avec mon cou. J'essaye de toucher le sol avec mon cou. Tourne bien ton coude encore. Essaye d'aller toucher le sol. Tu reviens doucement avec précaution. Tu vas inverser ici. Tu vas faire monter ton genou du haut. Tu peux pousser ici avec ta main sur ton pied pour bien le monter. L'autre genou est au sol. Et ça, ça fait du bien. C'est ce que j'appelle le chien de fusil inversé. C'est ce que j'appelle le chien de fusil inversé. C'est ce que j'appelle le chien de fusil inversé. C'est ce que j'appelle le chien de fusil inversé. C'est ce que j'appelle le chien de fusil inversé. C'est ce que j'appelle le chien de fusil inversé. Tu vas relâcher et revenir, terminer par une position de l'enfant, si tu as eu la chance de faire cette séance avant de dormir, j'espère que tu vas pouvoir passer une bonne nuit. Si tu as eu la chance d'avoir une lumière t'amuser, ça va pouvoir t'apaiser grandement. Tu redresses ici. Et voilà les amis pour cette séance stretching relaxation numéro 16 consacré au dos. Un petit commentaire, ne lâchez rien, encore 15 séances de relaxation comme ça pour un super challenge stretching. Je vous dis à demain et je vous fais des bisous.